Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Pasto, on se retrouve aujourd'hui pour parler des classes et comment l'approche des classes dans Diablo 4 va révolutionner le genre et faire de ce jeu probablement le jeu le plus important de la prochaine décennie. Alors c'est pas moi qui le dit mais je suis assez d'accord avec ça, enfin en tout cas j'ai beaucoup d'espoir, c'est Toys House dont on va analyser la vidéo, je vous mettrai le lien en dessous. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on va détailler comment chacune des classes sera unique et aura ses propres quêtes spécifiques et aura ses propres dimensions auxquelles aucune autre classe ne pourra accéder. Vous allez voir, cette vidéo va être complètement ouf, j'espère qu'elle vous plaira, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, beaucoup de vidéos vont suivre. A tout de suite pour la vidéo. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, il pense que ça va être le plus grand jeu de vie, donc on va tout de suite voir pourquoi, mais vous allez voir que c'est assez ouf ce qui va suivre, en tout cas on va faire des petites pauses dans ce qu'il dit et je vous expliquerai et traduirai bien surtout très tranquillement. Voilà, donc Diablo 1 c'était le premier jeu à définir, on va dire, les grandes classes de personnages. Que ça soit le cac, le corps à corps, le warrior, le DPS distant et l'assassin. Et ça bien évidemment, ils l'ont coupé sur... Ouais voilà, d'ailleurs c'est dans le monde de Mystara que ça se passe dans Dungeons & Dragons, je sais pas si vous avez joué en RPG, moi j'y ai joué à l'époque, ça a tout inspiré, ça a notamment inspiré aussi les jeux de plateau Warhammer. D'ailleurs sur ma chaîne, comme je vous l'ai dit, l'univers de Mystara, vous pouvez trouver une vidéo sur Tower of Doom et une vidéo sur Shadow Over Mystara, elle date d'il y a à peu près 3 semaines. Alors ça c'est complètement ouf, comme vous l'avez vu, le Druid ça sera la seule classe à pouvoir looter des charmes d'esprit. Charmes d'esprit que vous devrez présenter comme offrande à un des 4 grands esprits d'animaux du jeu. Alors pour l'instant on en connait que 3, c'est le serpent, l'aigle et le loup. Donc le 4ème, est-ce que ça sera l'ours ? Je pense que oui, mais bon, peut-être pas. Alors ça c'est assez ouf, d'ailleurs on le voit sur l'image, vous voyez que le Druid il est accompagné de 2 petits loups. En fait ce qu'il explique c'est qu'en fonction des charmes d'esprit que vous allez looter, des offrandes que vous ferez à un des grands esprits d'animaux, vous pourrez invoquer des compagnons qui se battront à vos côtés, et ça évidemment le Druid ça sera la seule classe à pouvoir le faire. Les compagnons ils seraient limités à 1 au début, et une fois que vous les aurez tous lootés, les charmes d'esprit et que vous aurez fait les offrandes à tous les esprits d'animaux, vous pourrez en invoquer 2. Et apparemment vous pourrez combiner, vous allez pouvoir combiner le nombre d'esprits que vous allez pouvoir invoquer, soit 2 loups, soit un loups et un aigle, soit un serpent, un loups, etc. Donc déjà rien qu'en choix de compagnons, si vous jouez à 2 ensemble en tant que Druid, vous pourrez avoir des compagnons complètement différents et faire des combos de ouf. Alors ça c'est complètement ouf, c'est-à-dire que ces esprits vous pourrez les looter que dans le monde du Druid, donc ça sera mort pour la bêta puisqu'on aura accès à Copic Fracturé, qui va être la zone accessible à tous. Mais en gros ça participe encore au caractère unique des classes, c'est-à-dire que non seulement vous allez avoir certains objets que seules certaines classes pourront looter, mais en plus ces objets-là ne se looteront que dans des zones spécifiques qui seront des zones dédiées aux classes. Parce que comme je l'expliquais dans une précédente vidéo et d'autres que moi l'expliquaient bien évidemment, il y aura des zones par classe. Et donc du coup c'est uniquement dans ces zones que vous allez pouvoir trouver des trucs spécifiques à votre classe. Alors là on le voit, évidemment ça c'est inspiré de World of Warcraft, parce que si vous n'avez pas joué à World of Warcraft, je vous le dis, mais en gros chaque classe que vous choisissez a ses propres quêtes et pareil a ses propres objets, ses propres compétences. Et voilà, et là on y arrive. Donc comme c'est inspiré de WoW, c'est ce que je vous disais avec la vidéo de l'open world qui va être immense, moi je pense que le hack and slash est un genre qui devait nécessairement évoluer, et qu'in fine les éléments de MMORPG vont être apportés, alors par petites touches, parce que déjà il n'y aura pas l'HV dedans. Moi personnellement je trouve ça dommage, mais voilà, en tout cas je sais que ça rebute pas mal de joueurs, mais en tout cas voilà, il y aura des éléments de MMORPG qui vont être amenés probablement dans Diablo 4. Which is something that has never been done before, and I believe has the potential to redefine the ARP genre for decades to come. But that's not the end of the druid-only mechanics. Druids also have a chance to deal crushing blows to enemies when using earth skills, which reduce the enemy's life by a flat percentage of their total health. Of course this can be extremely powerful, and it appears that this effect will be reduced against bosses and other players. Ouais voilà, donc ça du coup évidemment le druide, en plus d'avoir ses compagnons, ses animaux, ses transformations, ses charmes d'esprit et ses grands esprits animaliers auxquels faire des offrandes, il aura en plus une caractéristique particulière, c'est qu'il pourra faire des dommages élémentaires en choisissant différents éléments, et notamment le dommage élémentaire de terre, ça va diminuer l'armure des ennemis. Alors comme il vous le dit, évidemment pour pas que le truc soit imbalanced, ça va bien évidemment ne pas être applicable sur les boss et en PVP, parce que en PVP je sais pas si vous avez imaginé le massacre, à vous prendre un gros rocher de druide et à perdre toute votre armure alors que vous pouvez pas faire la même chose. Ouais alors ça c'est complètement ouf, ça sera applicable uniquement aux druides et aux barbares, donc aux druides, peut-être qu'il sera plus performant j'imagine en forme ours, ce qui rappelle un peu World of Warcraft, mais en gros ça fera en sorte que le druide et le barbare seront des classes tankies. Pourquoi ? Parce que le montant de fortified que vous allez avoir va vous permettre d'avoir 30% de dommages en moins, donc c'est comme une espèce de pré-bouclier qui une fois qu'il est enlevé donnera accès à l'ennemi à votre vie, et ça c'est quelque chose que vous allez devoir utiliser avec parcimonie, soit vous allez appuyer dessus au bon moment, soit vous allez le spammer pour l'avoir tout le temps. Mais en gros voilà, ça encore une fois, encore un distinguo là-dessus, c'est les deux seules classes qui vont avoir cette capacité de tanking. Alors ça c'est encore un truc de ouf qui distingue, parce que là il est passé dans l'analyse du barbare, qui distingue le barbare des autres classes, c'est que le barbare ça va être la seule classe à avoir un système d'arsenal. Système d'arsenal où vous allez pouvoir choisir de hupper différentes armes, d'augmenter vos compétences dans telle ou telle arme, et automatiquement en combat, en fonction des sorts que vous allez utiliser, passer d'une arme à deux mains, à deux armes dans chaque main, ou à des armes spécifiques, coupantes, broyeuses, etc. pour augmenter vos dommages en fonction des sorts. Et ça en fait, votre arsenal, vous allez devoir le hupper avec un domaine qui échappera totalement aux autres classes, donc ça c'est complètement ouf. Alors là c'est complètement fou. Là il passe maintenant à l'explication du nécromancien, donc je vous l'avais déjà expliqué, vous allez pouvoir choisir entre devenir un sauron qui jette des sorts noirs, ou plutôt un invocateur de légion de squelettes, ou plutôt un invocateur de golems, mais ça va encore plus loin, c'est-à-dire que quand vous allez invoquer votre armée de squelettes, vous allez pouvoir choisir entre des squelettes avec bouclier, donc des squelettes tank défensives, ou des squelettes offensives avec des armes, ou des squelettes mages, mais par exemple comme vous voyez ici, lorsque vous allez invoquer des mages squelettes, vous allez pouvoir choisir les dégâts qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont faire des dégâts d'ondes, des dégâts de froid, des dégâts d'os, est-ce qu'ils vont pouvoir se sacrifier, c'est-à-dire devenir des squelettes kamikazes et exploser, ça vous allez pouvoir fin-tuner ça, mais à l'infini, donc tout ça c'est complètement génial aussi. Et ça, ça lui rappelle le chevalier de la mort à WoW, donc si on devient un pie, on peut avoir une goule qui nous accompagne, donc il y a des variations aussi qui sont faites là-dessus. Voilà, évidemment les squelettes, comme je vous le disais, du Nécro qui attaqueront, ils auront plus de dommages, moins d'armures, alors que les tanks, moins de dommages, plus d'armures, enfin vous voyez le niveau, c'est-à-dire que les squelettes que vous allez invoquer, vous allez pouvoir eux-mêmes les personnaliser, comme vous allez pouvoir personnaliser vos personnages. Alors là, on passe au sorcier, sorcier complètement fou, parce que vous allez évidemment pouvoir bénéficier de 3 sorts supplémentaires par rapport aux autres classes. Des sorts passifs, vous allez pouvoir prendre certains sorts que vous n'allez pas utiliser comme sorts actifs, et ils vont devenir des sorts passifs. Donc là, il va vous expliquer notamment que, certes, les boules de feu que vous choisirez de ne pas invoquer et de mettre en passif, ça va faire en sorte que vous allez avoir une aura d'électricité autour de vous. Donc là encore, le sorcier, par rapport aux autres classes, il va avoir 3 sorts supplémentaires les gars, donc ça, c'est juste complètement fou aussi. Well, the enchantment slots, a spell placed into an enchantment slot becomes a passive skill, for example, Meteor will just periodically be cast on a random enemy nearby, or if you place Ball Lightning into an enchantment slot, it causes all crackling energy to instead become Ball Lightning, which sounds really powerful. This is an interesting take on a class specific system because it allows you to effectively use 3 more abilities than other players, even if it's just a passive effect. Rogues are unique in that they can alternate between ranged weapons and melee weapons, freely using either type of skill, and their character will automatically start using the appropriate weapon. Well, alors ça, c'est complètement fou. Rogues, je vous l'avais déjà expliqué, vous allez pouvoir choisir entre être un assassin au couteau, assassin à l'arc distant, plutôt lourd, ou avoir des petites arbalètes un peu à la valla, et un peu à la manière du barbare, vous allez pouvoir alterner entre ces armes pour pouvoir choisir différentes techniques de combat. Mais attention, ça va encore plus loin, parce qu'il y aura des écoles d'assassins, des académies d'assassins, dans lesquelles vous allez pouvoir choisir d'aller ou pas, un peu comme pour le choix des esprits et d'animaux chez les druides. Et donc, en fonction des écoles d'assassins que vous allez choisir, vous allez pouvoir développer certaines compétences, sachant qu'au début, vous ne pourrez bien sûr pas faire toutes les écoles d'assassins, donc il va falloir faire un choix. J'imagine qu'à la fin, on pourra toutes les faire, et choisir vers quoi se diriger, mais ça, ça va permettre justement d'adapter les dommages des armes, et de choisir entre des armes qui font des dommages au poison, des armes qui font des dommages de froid, et des armes notamment qui provoquent des saignements. Voilà les trois académies dont je vous parlais, les trois guildes. Et since there are three different rogue guilds, I imagine you'll unlock all of them, and then ultimately decide which one to stay with. Rogues are also the only class which can modify the damage type of their weapons to either cold, poison or shadow. For example, rogues can lace their weapons with cursed oil, which causes them to deal shadow damage, or frost oils, which apply chill, leading up to a full freeze overtime. Alors ça, c'est assez génial, l'utilisation des huiles sur les armes. Ça rappelle bien sûr, alors, beaucoup d'autres jeux, mais je sais que ça a récemment été utilisé dans Elden Ring. Voilà, vous allez pouvoir mettre des huiles, donc vous allez sûrement devoir crafter ou fabriquer ou goûter, et du coup, faire des dommages additionnels à vos armes. Et bien évidemment, le rogues, c'est l'assassin, c'est la seule classe qui pourra faire ça. L'arsenal pour les barbares, les huiles pour les assassins et les écoles de magie, les compagnons pour les druids, et sort supplémentaire, l'utilable à l'infini pour les sorciers. Incroyable, quoi. Ouais, voilà. Et puis, pour aller encore plus avant dans la personnalisation, chaque classe aura son type de dommages propres. Par exemple, barbares, ils ne feront que des dommages physiques. Voilà, les druides, ça sera les éclairs, les physiques et le poison. Voilà, et donc ça, le fait que il y a certaines classes qui ne fassent qu'un type de dommages, et que des ennemis résistent à certains autres types de dommages, soit ça va favoriser la coopération. Typiquement, s'il y a un druide qui ne fait que des dommages d'éclairs, et qu'il est contre un adversaire qui résiste très bien à ça, il va devoir coopérer avec d'autres classes pour l'aider à réaliser les quêtes. Ou alors, ça va favoriser le craft et l'achat d'objets, parce que peut-être qu'il y aura, justement, comme dans Diablo 2, des potions ou des huiles à mettre sur des armes pour bénéficier d'un type de dommages que la classe n'a pas à la base. Donc, du coup, ça, c'est vraiment incroyable aussi, et ça va vraiment faire rentrer le jeu dans une dimension, mais ultra roleplay, et ça va justement justifier le craft et le rendre hyper intéressant. Tout ce qu'on vient de se dire, là, ça donne très clairement envie de tester toutes les armes, ne serait-ce que pour accéder à certains univers, on pense notamment aux assassins, à l'académie, ça rappelle un peu Game of Thrones dans une certaine mesure, et donc, du coup, le fait de pouvoir découvrir certains aspects du jeu qui seront complètement fermés, interdits à un certain nombre de classes, ou de traverser des mondes et de battre des boss avec facilité, alors que d'autres classes, ça sera avec difficulté, tous ces aspects-là, ça va justement nous donner tous envie d'essayer toutes les classes et de bien les explorer. Étant entendu qu'il y a évidemment plusieurs branches possibles dans les classes, vous imaginez, ce jeu, c'est les poupées russes. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas, ça renforce mon enthousiasme, et ma confiance dans Diablo 4. J'espère que ça sera aussi votre cas, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. On va se retrouver très prochainement, c'est le week-end prochain, pour la bêta fermée, et bien évidemment, tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant va être séqué, analysé, souris, clavier en main, et également manette en main, je ferai un petit test. En tout cas, voilà, à très bientôt, reposez-vous bien cette semaine, parce que le week-end prochain va être très, très intense, les amis. A bientôt pour une prochaine vidéo, ciao !